Le Conseil national de lutte contre le sida reprend ses sessions après trois années de suspension pour raison de crise sanitaire. Cette neuvième du genre est présidée par le vice-président de la République, représentant le président de la République Alassane Ouattara, également président du Conseil national de lutte contre le sida. La première dame, Dominique Ouattara, en est l'invité spéciale, elle qui, pour l'occasion, se voit distinguée commandeure dans l'ordre de la santé publique, en plus d'un trophée qu'elle reçoit de la part des organisations de la société civile, pour ses actions menées en qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-Sida, pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique. Tradition oblige, chaque session du Conseil national de lutte contre le sida est le lieu de dresser le bilan, notamment celui du plan stratégique engagé par l'État de Côte d'Ivoire sur la période 2021-2025. À la fin de décembre 2022, 292 663 personnes vivant avec le VIH-Sida, dont 9 296 enfants âgés de moins de 15 ans, ont bénéficié de traitement antirétroviral. Nos indicateurs de 3x95 sont respectivement de 80% connaissance du statut VIH, 90% de personnes mises sous traitement antirétroviral, et 87% qui ont vu leur charge virale supprimée. Le taux de transmission mère-enfant du VIH-Sida est de 5,46%. L'analyse des tendances et la dynamique de l'épidémie montre une baisse de 66% de nouvelles infections et une baisse de 110% du nombre de décès liés au VIH-Sida. Ces avancées ont été possibles grâce au soutien des partenaires techniques et financiers et à l'action des organisations de la société civile. Nos services ne touchent pas suffisamment ceux et celles qui en ont le plus besoin. Et cette situation relève de notre responsabilité collective. J'appelle ainsi toutes les forces vives à joindre la société civile pour placer l'égalité des gens et des droits humains dans toute la diversité au premier plan des efforts. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas suffisamment accès aux informations fiables sur le VIH et n'ont pas connu la période sombre où le Sida faisait tant peur. Nous devons les protéger et éviter un rebond de l'épidémie. Nous devons vulgariser l'accès à l'information pour ces jeunes et assurer leur accès aux préservatifs pour leur permettre de se protéger contre l'infection à VIH. les autres infections sexuellement transmissibles et les glossaires non désirées.